Né sous le signe du buffle Vous êtes honnête et appliquée. Vous pourrez cette année être déstabilisé professionnellement par les responsabilités nouvelles qui vous incomberont. Dominé par le yin, vous êtes avant tout un être sensible, introverti, vous n'aimez pas beaucoup les changements, mais parce que vous avez le sens des responsabilités, vous ferez tout pour vous conformer aux attentes de votre hiérarchie. Vous en sortirez grandi et gagnant à tout point de vue. Attention cependant, toujours dans votre environnement professionnel, un être se fera fort d'entrer en rivalité avec vous. Un petit conseil, serrez les poings, mais ne montrez pas les dents. C'est au milieu d'années que votre esprit de compétition trouvera pleinement à s'exprimer. Différer vos vacances pourrait être un moyen de rester en piste. Vous aurez évincé la concurrence à la fin de l'année. Amour Vous aimeriez que votre vie soit un long fleuve tranquille, une sorte de puzzle à construire patiemment pièce après pièce. En ce début d'année, vous serez parfaitement comblé et d'humeur légère. Mais alors que votre vie vous prédestinez à la quiétude, vous tournerez malgré vous le regard vers un signe Yang qui pourrait être un tigre, un serpent, mais plus vraisemblablement un singe. Pour vous défendre de toute attirance, vous prétendrez dans un premier temps le haïr. Un mensonge qui ne convaincra personne, pas même vous. Vous serez le jouet d'un instable qui prend plaisir à séduire votre vanité. La prudence sera de mise, car vous qui aimez les certitudes, vous n'en aurez jamais aucune avec cette personne. Heureusement, votre famille et vos amis seront un rempart solide auquel vous pourrez vous raccrocher. Célibataire, vous emparerez d'un papier et d'un crayon pour cocher bons et mauvais points de vos prétendants. Le pragmatisme avant tout. Vous effectuerez de timides approches qui ne vous ressemblent pas du tout, mais vous trouverez un certain charme à des rendez-vous platoniques néanmoins riches de sous-entendus. Célibataire, c'est parti, c'est parti. ... ... Sous-titrage FR ?